L'une Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo remake sur la découverte d'un manga. J'ai nommé Jojo's Bizarre Aventure. Avant toute chose, ceci n'est pas une analyse, comme vous pourrez en trouver, mais plutôt un avis pour vous donner envie de lire Jojo. Je n'ai toujours pas changé ma façon de procéder pour les découvertes de mangas, on va commencer par un petit résumé de Wikipédia. Jojo's Bizarre Aventure, Jojo no Kimyo na Boken, en japonais, est un manga de Hiroiko Haraki. Je ne sais pas si ça choque que moi, mais cet homme a 58 ans, enfin bref. L'histoire de Jojo's Bizarre Aventure tourne autour des aventures de la lignée Joestar, une famille issue de l'Angleterre victorienne. La série couvre plusieurs générations, et chaque partie propose de suivre un des descendants des Joestar comme protagoniste principal. Entouré de nombreux personnages, les 6 premières parties se produisent dans la même lignée temporelle, tandis que les parties 7 et 8 se déroulent dans un univers parallèle. Le mec a tellement d'imagination qu'il est obligé de créer un monde parallèle pour continuer son histoire. Le surnom Jojo est donné aux différents héros de la série du fait que ces deux syllabes apparaissent dans leur nom. Ah oui, petite précision, on ne dit pas Joestar, mais Joestar, ça me tient à cœur. Merci Wikipédia. Bon, passons. Pour les personnes qui ne connaissaient pas Jojo, vous avez déjà un aperçu d'un univers riche découpé en plusieurs parties. Comme je l'ai dit, Jojo dispose d'un univers très riche, que ce soit en personnages ou histoire. D'ailleurs, pour les personnages, à part le groupe de persos principales de chaque partie, il est impossible de retenir tous les noms des autres tellement il y en a. A noter que Jojo's Bizarre Aventure a inspiré beaucoup de mangas, que ce soit dans le style des combats, les personnages ont encore les mises en scène. Certains ont peut-être déjà quelques idées sur les références, mais je vais vous en citer quelques-uns. Pour les inspirations de personnages, on se retrouve dans Hunter x Hunter avec Hisoka, inspiré de Jou Brando. A noter que Togashi, donc le mangaka de Hunter x Hunter, l'a déjà dit, il ne surpassera jamais Haraki. Il y en a même dans les jeux vidéo, avec Paul Nareff dans King of Fighters, Lissa Lissa avec Rose ou Strollheim avec Guild Street Fighter. Dans Yu-Gi-Oh, le look de Yu-Gi ressemble à Jotaro. Pour les combats, on peut voir une similitude avec Naruto. Petite précision, c'est surtout au début de Naruto avant que ça parte en combat de Dragon Ball, à l'époque où il réfléchissait encore, et pas celui-là qui tapait le plus fort. Enfin bref, donc je disais similitude avec Naruto dans les combats, où la stratégie fera la différence. Dans Bleach, le bankai du capitaine Komamura fait allusion au stand. Si son bankai se fait toucher, les dégâts seront infligés à Komamura. Ne vous inquiétez pas, on reviendra plus tard au stand. Et j'en passe, si vous voulez avoir plus de précision, faites comme moi, allez sur Wikipédia, toutes les références seront écrites. Bien sûr, certaines similitudes ne peuvent être qu'un simple hasard, mais pour la plupart, je pense qu'elles sont bien fondées. Maintenant que vous avez idée de la grandeur de Jojo à travers les nombreuses références, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans Jojo. Je vais juste parler de la première partie et accessoirement spoil ce qu'il se passe dedans. Pour moi, si je veux vous expliquer comment fonctionne l'univers de Jojo, je dois spoil la première partie. Vous inquiétez pas, elle est considérée comme la plus mauvaise. Allez, c'est parti. Jonathan, Joestar, surnommé. Et oui, Jojo, merci de suivre. Jonathan fait partie d'une famille anglaise plus qu'Aisée. Son père adopte Diobrando, qui lui vient de la rue. Dio veut voler l'héritage de Jonathan. Puis ça part en couille. Dio se transforme en vampire. Pour empêcher Dio de contrôler le monde, Jojo va apprendre la mône ou onde, seule chose efficace contre les vampires. Il réussira à battre Dio, mais se fera tuer par celui-ci. Jonathan meurt, mais laisse derrière lui une descendance sur qui enchaînera les futures parties. Donc vous voilà maintenant introduit dans l'univers de Jojo. Ce qui est génial avec les parties de Jojo, tu peux les lire dans n'importe quel ordre. Et bah tu vas quand même comprendre l'histoire. Bien sûr, il y aura sûrement des détails que tu vas comprendre ou questions que tu vas te poser. Mais c'est compréhensible. Chaque partie est indépendante des autres. Même si l'histoire de ce qui s'est passé avant rentre en contre et certains personnages reviennent. Mais créer un univers avec des histoires indépendantes des autres, tout en restant cohérent, même si on les lit dans n'importe quel ordre, c'est quand même ouf. Alors si tu suis toujours, t'as compris que dans Jojo, il règle pas les conflits en parlant, mais en se foutant sur la gueule. Dans les parties 1 et 2, ça se bastonne à l'ancienne style Dragon Ball Z et Okuto no Ken. Mais avec l'arrivée de la partie 3, bim, les stands apparaissent. Et là, ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce qu'un stand ? Hirohiko Araki, qui est, bien sûr, le mangaka, merci de toujours suivre, voulait renouveler l'essence même de son manga. Il a donc eu l'idée des stands. Il cherchait un moyen de représenter de façon physique les attaques énergétiques. Pour faire plus simple, en gros, c'est une manifestation physique du pouvoir de ton esprit. Si le stand reçoit des dégâts, le maniure aussi. Donc, si ton stand se fait péter la main, toi aussi, tu auras la main pétée. Je vais pas rentrer dans les détails des stands, pour pas spoil, mais je vais quand même expliquer comment ils se battent avec. Donc, il existe plusieurs styles de stands. Les corps à corps, alors eux, situés dans une pièce en 1-1, ils t'explosent. Les stands à distance, et les stands automatiques, qui, une fois activés, agissent selon leur volonté, sans qu'ils puissent être contrôlés par le maniure, tant que la mission n'est pas remplie. Une fois les stands intégrés à l'histoire, les combats, c'est plus celui qui frimpe le plus fort qui gagne, même si dans certains combats, ça joue. Ici, il faut découvrir le secret du stand ennemi pour le battre, ce qui amène à des combats où la stratégie est le plus important. Dans Jojo, si tu penses avoir le stand le plus fort, et tu crois qu'il est invincible, tu es mort. Si tu te sers pas de ta tête, c'est foutu. Je cite le chef otaku, les combats de stratégie entre elle et Kira dans Death Note, c'est de la merde comparé à Jojo. Revenons sur les parties dans Jojo. Chaque partie ont un style d'histoire propre. La première partie, c'est un film d'horreur. La deuxième, un style d'Idiana Jones, une grande aventure. La troisième, un road movie. La quatrième, un thriller ou un thriller, comme vous voulez. La cinquième, un film de mafia. La sixième, un prison de break. Et la septième, un western. Pour ce qui est de la partie 8, je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas lu. Ce qui est intéressant avec Jojo, c'est la manière dont l'oeuvre évolue avec son temps. Il a commencé à être publié en 1986, où à cette époque, les héros de manga sont des armors à glace. Mais à partir de la partie 4, sortie en 1992, on voit que les personnages commencent à nous ressembler physiquement. C'est-à-dire, pu faire 1m90 pour 100 kilos de muscles. L'auteur s'est inspiré de notre monde et des célébrités pour son manga. Les personnages sont inspirés de célébrités par leur nom ou physiquement, et de groupes de musique. Par exemple, un stand s'appelle Red Hot Chili Peppers. C'est un groupe de rock. Passons à l'excentricité dans Jojo. Commençons par les Jojo Pose. C'est quoi les Jojo Pose ? Eh ben c'est ça. N'essayez même pas de reproduire ces poses. Vous allez vous casser quelque chose, car certaines sont anatomiquement impossibles. Par exemple, celle-ci. Je te laisse un moment pour la faire. Quant à d'autres, elles sont clairement des références à la mode et reprendront les mêmes poses que certains mannequins. Il y a aussi les fameuses répliques qui sont devenues des mêmes. Le fameux cri de guerre de Jojo Taro. Voilà. Son Yale Yale Daze. Le Muda Muda de Dio. Sans oublier les répliques de Joseph. Et bien d'autres encore. Il n'y a qu'à taper même de Jojo et vous avez de quoi vous occuper. J'allais oublier de parler d'un détail important. Vous le découvrez par vous-même, mais le look des personnages est plutôt atypique. Des tenues un peu spéciales, voire un peu efféminées pour certains. Des hommes avec du rouge à lèvres. Ce qui vaut à la réputation de Jojo d'être un manga rempli d'homo. Un argument dérajeux ça. Faites pas attention. Car pour ma part, rendre des persos stylés avec des tenues aussi what the fuck, ça mérite le respect. On a eu la chance d'avoir un anime de qualité. Car à l'époque, il n'y avait que la partie 3 adaptée en no-avé. De pas très bonne qualité. Donc si t'as la flemme de lire des dizaines de tomes, t'as l'anime, pas d'excuses. En plus, la partie 5 sort en octobre, donc foncée. Et des dizaines, c'est plutôt 40-50 tomes. Maintenant que j'ai évoqué l'anime, passons au support d'origine. Bon, je suis désolé, mais les images de manga, on va éviter. En ce moment, faut pas essayer de jouer avec ça. Surtout d'après ce que j'ai compris, le mangaka milite pour le droit de la propriété, donc, contre le YouTube game. Du coup, va falloir fouiller de votre côté en même temps. Les premières parties étant sorties dans les débuts du manga années 81, on part sur du old school. Pour les dessins. Mais ce qui est génial, les dessins, ils changent au fur et à mesure des parties. Du coup, faites une recherche et comparez les dessins de la partie 1, 3 et 6 par exemple. Je vous en laisse juger. Ah oui, oups, j'ai oublié de préciser que le style de Haraki est particulier. Et certaines personnes ne sont pas obligées d'accrocher. Pour ma part, j'adore ce style. Que ça soit le visage des personnages qui est vachement réaliste, ou même... Enfin, pour faire plus simple, j'aime tout dans ces dessins. Hormis toute cette folie présente dans Jojo, il y a un message qui s'en dégage. L'humanité. L'auteur développe ses personnages pour répondre à des questions telles que l'Aki ou l'Innée. La variété des personnages est obtenue aussi parce qu'ils sont en provenance du monde entier. Anglais, Japonais, Égyptiens, Italiens et même Français, Cocorico. Mettant en valeur toute la diversité de l'espèce humaine. Évoluant chacun sur sa voie pour mûrir, devenir plus fort et meilleur. Pour Haraki, les héros sont des personnes prêtes à se sacrifier dans l'anonymat et aider ceux qui les entourent. Ce qui saura faire très bien avec les amis des héros qui sauront surmonter leur faiblesse qui les empêche de vivre heureux. Pour conclure cette vidéo, je vais terminer avec les mots de Haraki qui définissent bien Jojo's bizarre aventure. Sur ce, à la prochaine. Je dessine Jojo sur le thème de l'hymne à la vie, la grandeur de l'être humain. Je tiens à ce que mon héros aussi vienne à bout des dangers sans recourir à des machines ou la technologie, mais au moyen de son propre corps. C'est parce que je suis de la vie que les sciences ne font pas forcément toujours le bonheur de l'homme.